Sur la sécurisation du BAC 2012, on a bien compris que nous allons mettre en place des procédures au niveau de la logistique. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est important, si vous voulez, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, le BAC c'est une organisation très huilée, très complexe, avec de nombreux sujets, et puis vous avez beaucoup de gens finalement qui ont accès au sujet. Il y a ceux qui élaborent le sujet, il y a ceux qui sont chargés de la logistique, il y a ceux qui sont ensuite chargés de l'organisation des épreuves dans les centres d'examen. Donc il faut qu'on ait sur toute la longueur de la chaîne une sécurisation optimale, et c'est ce qu'on va faire en mettant en place dans chaque académie un diagnostic de sécurité, et donc des procédures. L'inspection s'est rendue compte que selon les académies, il y avait un niveau de sécurisation très variable, très différent. Il y a des endroits où ça se passe très bien, il y a vraiment des gens qui respectent parfaitement des procédures de A à Z. Il y en a d'autres où c'est un peu moins le cas. Donc il faut qu'au niveau national, moi je suis le garant de l'organisation d'un examen qui est national, auquel les Français sont attachés, les lycéens d'abord, parce qu'il a une valeur, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur, c'est le sésame pour rentrer à l'université, donc c'est très important que moi je sois le garant de l'organisation. Donc on va faire ça, puis on va mettre en place aussi un service de veille sur Internet. Je vous disais tout à l'heure qu'avec l'essor des nouvelles technologies, évidemment la fraude se propage davantage avec les nouvelles technologies, alors soit dans les salles d'examen, soit sur Internet avec les fuites, avec les rumeurs. Je veux dire, propager une fausse information, propager des rumeurs, c'est condamnable. Donc il faut que nous, on soit sans doute mieux organisés pour veiller à ce qui se dit, à ce qui se passe sur Internet, pour riposter le cas échéant. Parce que là, on était sur tout le côté, plutôt en amont. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité, l'anticipation, qui doit permettre d'optimiser le circuit de sécurité, mais il peut y avoir aussi la veille Internet pour détecter d'éventuelles fuites ou d'éventuelles fausses rumeurs. Ça a toujours existé, moi, quand je passais en bac, il y avait déjà des fausses rumeurs, sauf qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Aujourd'hui, c'est multiplié, c'est explosé parce qu'il y a cette diffusion de l'information instantanément. Oui, alors là, on est sur la diffusion. C'est vrai que ça paraît très compliqué parce que les sujets sont sortis un jour avant l'épreuve du bac S. Ils ont été diffusés très rapidement via un forum sur les jeux vidéo, principalement. Aujourd'hui, l'année prochaine, comment vous allez pouvoir contrôler, par exemple, une diffusion sur Facebook, sur des réseaux privés ou sur Twitter ? C'est compliqué, non ? D'abord, encore une fois, ce qu'il faut, c'est qu'au niveau de la logistique, de l'organisation des sujets, il y ait une sécurité qui soit optimale. Elle ne l'est pas aujourd'hui, donc je vais l'améliorer. Ensuite, il faut cette veille pour pouvoir, le cas échéant, la fuite, nous nous sommes rendus compte 24 heures après la fuite, c'est-à-dire le soir de l'épreuve, alors que l'exercice avait été mis en ligne à 21 heures, la veille de l'épreuve. Donc, si on avait eu un système de veille sur Internet avec des mots-clés, avec des possibilités d'aller sur tel ou tel site de blog ou autre, peut-être nous aurions pu être plus réactifs et éventuellement changer de sujet. On a toujours des sujets de secours et au dernier moment, on a la possibilité de changer de sujet. Donc, on est plutôt sur l'adaptation des sujets vis-à-vis de ce qui pourrait arriver l'année prochaine, plutôt que sur le contrôle de ce qui pourrait être diffusé, puisque ça reste quand même très diffusé. Non, mais Internet reste un média libre, on ne va pas contrôler Internet. Simplement, c'est utile de savoir ce qui s'y dit et donc de voir s'il y a des propagations de rumeurs, des fausses informations qui sont diffusées, ce qui est condamnable. Ok, très bien. Sur l'utilisation même des sujets, c'est-à-dire l'utilisation de quelqu'un qui aurait préparé le sujet en amont après arrive le jour J et l'utilise à la préparation de son sujet, il y a très forte chance qu'il utilise sa calculatrice pour rentrer à la correction du sujet ou de l'exercice. Quelle va être la place de la calculatrice sur le bac 2012 ? Est-ce qu'elle va être toujours autorisée ? Ça paraît difficile de ne pas l'autoriser. Et auquel cas, comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler ce qui est entré dans ces calculatrices ? Alors, ça fait partie des préconisations du rapport de l'inspection, de revoir complètement l'utilisation des calculatrices. Donc, je n'ai pas encore tranché sur ce sujet, mais je pense qu'il faut le faire, il faut qu'on applique cela. Donc, il faudra qu'on regarde quelle est la meilleure formule. Vous savez, moi, je suis la génération où on a dû être les premiers à utiliser la calculatrice au bac. Ça n'existait pas avant, c'était interdit. Parce qu'on calculait tout manuellement, mentalement. Donc, on a été les premiers à l'époque, ça a fait presque un scandale parce qu'on donnait les calculatrices. On s'est aperçu que non, ce qui comptait, c'était l'utilisation pour arriver à résoudre un raisonnement et arriver au résultat. Donc, ce qu'il faut, c'est bien regarder dans quel cas, dans quel type d'exercice on a besoin d'une calculatrice et être extrêmement clair, précis sur les modes d'utilisation. Donc, on va travailler là-dessus. Très bien. Donc, je pense que sur l'aspect sécuritaire, on a à peu près bien présenté des choses pour les lycéens qui s'inquiètent vraiment de savoir comment ça va se passer l'année prochaine. Parce que pour eux, comme vous dites, c'est un an qui est très important de savoir garder la crédibilité du baccalauréat. La valeur de l'examen. Parce que j'ai voulu, c'est garantir la valeur du diplôme. Le bac 2011 n'a pas été bradé. Et c'est ça qui était essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada